Bérengère, on vient tout juste de passer le panneau morto, là, juste derrière. Oui, la route était magnifique, une vallée très large, très aérée, et les cloches qui nous attendent. C'est l'emblème du haut doux, alors allons-y, nous sommes chez Aubertino ce matin. Bonjour. 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 Paul, ça va bien ? Très bien aussi. Oui. On fait bon d'autres. Ben vrai, super. Allons dans l'atelier. Ça vous permet de voir un peu la manière, comment on procède. Donc là, on rentre dans l'ombre de la fonderie, pour votre information. Ici, nous avons l'univers du four, le four c'est cette partie chimique grise. Au centre, on a un trou, et vous avez à gauche un récipient qui s'appelle le creuset. D'accord. Alors, pour faire chauffer le métal, le creuset dans le four, on va y mettre du cuivre et de l'étain. C'est ça, les composants de métaux pour former du bronze. Et ce métal, comme je vous le disais, on va le fondre à 1200 degrés, et on utilise l'énergie électrique avec le principe de l'induction. C'est un côté magique, le creuset, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, même quand on voit la magie du métal en fusion, même moi, au bout de X années, on regarde toujours parce que... C'est un métal, évidemment, c'est merveilleux cette histoire. C'est un métal qui est si liquide, vous imaginez, aussi liquide que de l'eau, et après, qui devient si dur. Et en plus, avec cette magie qui donne cette résonance, c'est tant pis tout de même de résonance, c'est fantastique. Enfin, donc, il y a toujours eu la magie des cloches, et de tout temps, la cloche a servi, a marqué des événements, hein, pour beaucoup de choses. Exactement, mais d'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai choisi pour une amie, oui, oui, pour une amie bouddhiste, en fait, comme cadeau, d'un point de vue universel. Quoi qu'il en soit, le son de la cloche a un pouvoir d'exorcisme et de purification. Il éloigne donc les influences mauvaises, ou du moins, avertis de leur approche. C'est beau. La Bérangère, vous en parlez très bien. Mais, bah, tant mieux. Mais, on va aller voir la petite cloche que j'ai choisie, parce que j'aimerais qu'on la décrive aux auditeurs. Voilà vraiment les plus petites clochettes que nous réalisons en bronze. Celles qui sont à 16,30 euros, quelque chose, c'est ça, voilà. Alors, elles font environ 4 cm de diamètre, et environ 100 grammes. Pour faire ces petites clochettes, on doit faire des tout petits moules qui font à peu près 4 cm de diamètre. Et c'est dans un espace comme ceci que le mouleur doit aller manuellement avec ses petits outillages. Il met l'empreinte dans le sable pour, donc, les obtenir après en relief sur la cloche. C'est ravissant. Mais, on dit toujours, du coup, que l'horlogerie, c'est un travail de précision. Mais, en fait, la fabrication des cloches, c'est pareil. Oui, tout à fait, Paul. Bon, il faut beaucoup de dextérité. Mais, ici, on a ça dans les gènes. Puisque, comme vous l'avez justement dit, donc, on est dans un milieu horloger qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de perfection. Et, c'est pour ça que c'est dans les gènes des familles pour arriver à faire ça également sur les cloches. Voilà, voilà. C'est un mouvement normal. Et c'est ravissant. Alors, il y a une petite sangle en cuir. En cuir, tout à fait. Noire. Qui permet d'accrocher, en fait, la cloche. Et qui rappelle également la courroie bétail. Voilà. Un petit anneau pour pouvoir suspendre l'ensemble. Voilà, un petit anneau pour pouvoir la suspendre. Et le petit bruit, moi, j'adore. Moi, j'aime bien. Moi, j'aurai ça. Bon, je ne sais pas ce que va faire mon amie Lina. Mais, ça va être... Enfin, moi, je jouerai avec ça au moins quelques-unes. Je pense que vis-à-vis de la communication, il faut peut-être mieux prendre celle qui est marquée Montagne du Jura. Ou éventuellement, Mordeaux pour être très chauve. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir échanger. Voilà, pour nous. Plaisir partagé. Sur notre métier de fondeur de cloche en rose. Mais c'est magnifique. Merci. Merci. Merci.